Le sujet principal de ma conférence aujourd'hui sera effectivement l'usage des gestes de l'interprète en service public et surtout l'interprétation qui se passe dans l'espace partagé. Alors, à l'instar de la théorie interprétative de la traduction, nous distinguons au sein des opérations traduisantes trois étapes majeures. Qui sont la compréhension du message source, la déverbalisation et ensuite la restitution du message dans la langue cible. Nous partons également du principe qu'un bon traducteur ou un bon interprète doit tâcher de transmettre l'intégralité du sens de l'énoncé source. Sauf que lorsqu'il s'agit des interactions qui se déroulent sur site, sur place, alors qu'il implique la présence physique de l'interprète, il convient de se poser la question, comment construit-on le sens de la parole multimodale, de la parole dans l'espace partagé ? Alors, en vertu de l'approche multimodale, la communication humaine ne se limite pas à la dimension verbale du discours, mais implique également un mélange des signaux de différentes natures. Ainsi, le sens de l'énoncé multimodal est construit à travers les mots, mais aussi les gestes, les mimiques faciales et l'usage du corps ou de la voix. Ma recherche propose justement d'analyser la communication interprétée en service public par les prismes de la multimodalité. Alors, pourquoi les gestes ou le langage non-verbal sera important dans ce contexte ? Donc, tout d'abord, il faut souligner que ce contexte implique tout un kaleidoscope des lieux d'intervention, tels que les hôpitaux, les structures variées d'accueil des migrants, la police ou les tribunaux. Il s'agit donc de contextes qui mettent en place des situations d'asymétrie de pouvoir, qui sont soumises à d'importantes contraintes temporelles et ainsi génèrent un niveau de stress élevé. Et tout cela, sans même parler de l'inhérent aspect multiculturel et multilingue de ces échanges, qui mettent souvent en contact des cultures lointaines qui ne disposent pas d'un système de référence commun. Et malgré tous ces paramètres, augmentant l'importance des gestes en situation d'interprétation, l'étude du non-verbal dans ce contexte reste toujours minoritaire. Même si le sujet suscite aujourd'hui l'intérêt croissant des chercheurs tels que Poyatos, Zegar Galvao, Miletic ou Kristalidou, les noms sont visibles à l'écran, cette problématique était jusqu'à présent absente d'études fondées sur des corpus multimodaux. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'intéresser à l'impact de la présence physique de l'interprète sur le mécanisme de co-construction de sens en service public. Pour examiner cette question, je formulais les suivantes questions de recherche. Quelles sont les conséquences socio-psychologiques de la présence de l'interprète et de son ethos en service public? Ensuite, quel est l'impact de la proximité physique des interactants sur la dynamique communicationnelle? Et enfin, quel est l'impact de la visibilité des gestes et d'autres productions non-verbales des interactions lors des échanges en service public? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai mis en place la triangulation des données impliquant un questionnaire écrit, suivi par des entretiens individuels et enfin des corpus multimodaux. Donc, premièrement, je commençais par un questionnaire écrit adressé à 60 interprètes professionnels qui maîtrisaient ensemble 43 différentes langues de travail et collaboraient avec plus d'une vingtaine d'institutions en service public. Alors, le questionnaire a permis de voir certaines contradictions majeures dans les réponses des interprètes. Donc, d'un côté, les interprètes demandaient comment ils pourraient décrire leur rôle professionnel, comparer leur travail à la machine à traduire, l'ombre de la personne ou même à un perroquet bilingue, ce qui met en avant l'idée de rester neutre, de s'effacer même ou faire partie du décor. Mais cela ne les empêche pas de dire que dans certains contextes, ils ne peuvent pas s'empêcher de commenter certains gestes des utilisateurs, des usagers. Comme par exemple, ce que vous voyez à l'écran, le geste de se mordre la langue ou de se mordre les lèvres qui, dans la culture maghrébine, veut dire « chute, taisez-vous », alors que dans la culture occidentale, ce même geste pourrait être considéré comme déplacé, comme le geste des désirs sexuels envers l'interlocuteur. Ensuite, les interprètes, lors de la réponse au questionnaire écrit, mettaient en avant l'idée que les gestes gagneront en importance lors des récits de souffrance, tels que les récits portant sur la violence, les tortures ou les conditions d'emprisonnement, qui sont les sujets qui reviennent souvent lors des entretiens avec des migrants et des demandeurs d'asile en France. Deuxièmement, l'étape suivante, c'était les entretiens individuels qui ont permis d'apporter un peu plus de contexte et de précision sur les exemples cités par les interprètes. Et ceci a été mis en place avec 12 interprètes professionnels exerçant dans la région parisienne. Alors, la première chose qui a été mise en valeur dans les entretiens individuels, c'était l'usage des gestes pour éviter d'utiliser des mots tabous, comme par exemple dans ce que vous voyez à l'écran, où l'interprète, je cite, dit qu'il est impossible de dire en présence du mari « votre femme est enceinte ». Le mot clé serait perçu comme vulgaire, comme en insultant le mari auquel appartient la femme. L'interprète fait donc le geste du ventre arrondi à la place du mot « enceinte ». Et cet exemple illustre l'idée que, pour beaucoup d'entre nous, le nom verbal sera moins important, aura moins de valeur que le verbal, que l'idée de mettre les mots sur certains concepts. Le deuxième paramètre qui a été évoqué lors des entretiens, c'était l'importance de l'éthos de l'interprète. Donc, par exemple, les interprètes de langue arabe, lorsqu'ils travaillaient avec des familles du Maghreb, les interprètes noirs étaient souvent reçus avec un certain froid d'air lorsque leurs apparences ne correspondaient pas à ce que les usagers imaginaient. Deuxièmement, les interprètes évoquent également que les usagers même, les usagers migrants, semblent être bien conscients de la puissance du nom verbal, qui est parfaitement visible et perceptible lorsque les interactions se passent sur place, dans un espace partagé. Alors, les interprètes, surtout ceux travaillant en Pashto, Urdu, Hindi et Punjabi, évoquent que, je cite, « les usagers font souvent des choses qu'ils ne feraient jamais au pays. Par exemple, ils mettent des casquettes à l'envers ou des boucles d'oreilles pour faire plus européens. C'est tout un jeu de séduction. » Enfin, toujours en rejoignant l'idée que le nom verbal sera perçu comme moins puissant que le verbal, pour transmettre des messages qui pourraient être interdits ou qui pourraient être déplacés, on va également faire l'appel au geste ou au nom verbal. Comme dans l'exemple provenant de Guadeloupe, où l'interprète a entendu que, je cite, « j'espère que vous avez bien traduit parce que sinon, il a vu le geste où le frère de l'usagère a frappé son poing contre la paume de l'autre main. » Enfin, en parlant de l'espace partagé et du nom verbal en service public, certains interprètes mettent en évidence les dangers, les risques qui impliquent les interventions sur place. Comme dans l'exemple suivant, les perquisitions d'habitude prennent place à 6 heures du matin. Je suis le premier derrière la porte, devant un bonhomme de 150 kg avec des tatouages. Je ne suis pas briefée, je n'ai pas de gilet pare-balles, contrairement aux policiers. J'ai juste le gilet pare-balles linguistique. Il faut que je lui explique la situation avant qu'il ne me blesse. » Alors, l'étape suivante de ma recherche, c'était la construction et l'annotation d'un corpus multimodal qui portait sur un ensemble de plus de 12 heures du matériel brut qui a ensuite été réduit à 128 séquences d'une durée totale de 13 000 secondes. Les interactions filmées englobaient encore une partie écologique, donc une partie des interactions authentiques et une partie des interactions semi-contrôlées qui illustraient le contexte de séances de pédopsychiatrie, de formation civique, ainsi que le contexte médical, social et policier. Ce corpus a permis d'analyser l'interprétation en 16 langues et de voir l'ensemble du travail des 27 différentes interprètes des services publics. L'ensemble du corpus a été annoté dans le logiciel Elan et en appliquant la typologie gestuelle qui a été formulée spécialement pour cette étude. Alors, le premier paramètre auquel je m'intéressais était le ratio gestes paroles, c'est-à-dire pendant combien de temps de parole l'interprète va produire des gestes. En ce qui concerne la valeur moyenne, vous pouvez voir que l'interprète en service public, donc l'ensemble des 27 interprètes analysés, ont utilisé les gestes presque la moitié de leur temps de parole, qui est d'un taux très élevé, sachant que les interprètes en service public sont briefés pour limiter leur production non-verbale, pour rester neutre et en partiel, tout en limitant justement leurs commentaires par le corps. Le paramètre suivant que j'ai analysé, c'était le profil gestuel de l'interprète en service public, c'est-à-dire quels types de gestes seront produits les plus fréquemment par les interprètes. Et nous pouvons voir que les types qui reviennent le plus souvent, ce sont les gestes conceptuels, les gestes déictiques, c'est-à-dire les gestes de pointage, et les gestes hochement de tête. Alors, le paramètre suivant que nous pouvions observer, c'était que la production gestuelle de l'interprète était très similaire de la production gestuelle des types les plus fréquemment utilisée par d'autres usagers. Tout cela m'amène à formuler la question suivante. Est-ce que nous pouvons parler de la reproduction des gestes sources par l'interprète? La réponse est oui. Dans la totalité de mon corpus, j'ai retrouvé manuellement 5-9 occurrences de ce phénomène. Il s'agissait principalement de la reproduction, premièrement, des gestes déictiques, donc le geste des pointages. Alors, quelle est l'importance de ce phénomène en interprétation? Comme vous le savez probablement, l'interprète en service public va utiliser la première personne pour reprendre le discours source, pour reprendre le discours de l'usager. Ceci est parfois une source de confusion parmi les rôles de différentes personnes. Dans ce cas-là, les gestes déictiques, par exemple, je suis le docteur, je suis votre médecin, ceci est l'interprète qui va rendre mon discours accessible en votre langue. Ce type de gestes permettent de remettre le bon rôle, les bonnes étiquettes sous les participants visibles de l'interaction. Deuxièmement, nous constatons que la reproduction des gestes implique souvent des gestes iconiques, c'est-à-dire les gestes qui vont reprendre la forme ou bien certains traits physiques du référent. Comme dans l'exemple du corpus policier, où vous voyez sur les différentes images, il a agrippé la capuche de mon manteau, il m'a retourné et il m'a juste giflé. Extrait d'un retient à la police. Dans ce cas-là, nous pouvons voir que l'interprète non seulement reproduit les gestes clés, mais reproduit toute une séquence de gestes. Dans ce cas-là, ce qui lui permet de stocker en quelque sorte l'information visuelle dans le corps, au lieu de la stocker dans la mémoire courte de l'interprète, qui est déjà très sollicitée lors de ce processus. Enfin, la question suivante est, est-ce que les usagers vont accepter sans difficulté l'interprétation avec les gestes? La réponse est, ça dépend. Majoritairement du fait que, est-ce que l'interprétation, est-ce que la dimension verbale va correspondre à ce que l'usager a observé à travers les langages gestuels de l'orateur? Alors, lorsque ces deux versions, la version verbale et la version non-verbale, ne correspondent pas, très souvent, l'usager va demander la clarification et va remettre en question l'interprétation en disant, je ne suis pas sûr si vous avez bien traduit, j'ai l'impression d'avoir compris autre chose à la part du discours de l'orateur. Compris comment? À travers le geste, puisque le discours est inaccessible, sachant qu'il est dans une langue non maîtrisée par cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans la situation contraire, lors que les gestes correspondent parfaitement au message verbal? Dans ce cas-là, ce que j'ai retrouvé dans le corpus, c'était que l'usager serait tenté de reproduire le même geste et de l'adresser directement à l'orateur. Comme vous le voyez à l'écran, ici, par exemple, dans un exemple tiré du corpus médical, où les médecins, l'interprète et l'usager produisent le geste crampy pain. Alors, comment pouvons-nous résumer l'importance des gestes dans un espace partagé où l'interprète se trouve sur place en service public? Alors, cette situation met en place l'idée que nous pouvons accéder directement aux gestes et aux non-verbales des orateurs, ce qui donne déjà une certaine idée du sens du discours, mais malgré l'invisible barrière linguistique qui empêche la compréhension directe, la compréhension immédiate du discours source, qui sera soumise à ce décalage temporaire puisque nous devons attendre l'explication, le discours de l'interprète dans notre langue. Le geste dans ce cas-là permet en quelque sorte de dynamiser la situation et de transmettre le sens directement à l'autre personne sans passer par l'interprète, donc en mettant l'interprète dans la chaîne communicationnelle et en dynamisant dans ce cas-là la communication. Les gestes participent également à la construction partagée du sens qui sera un processus impliquant tous les participants à tout moment. Et comme nous pouvons le voir à partir de ce corpus, ça sera un processus multimodal. Alors, en prenant en compte tous ces éléments, j'espère que je peux formuler ce souhait que l'idée d'analyser la production non-verbale et l'idée de prendre en compte les enjeux de la présence physique de l'interprète devrait faire partie de la formation des interprètes en service public ainsi que de la formation des fonctionnaires qui bénéficient de leur aide lors des entretiens avec les migrants. Je vous remercie. Cette communication est à présent terminée et je tiens également à remercier les interprètes en langue des signes pour avoir rendu cette communication accessible en langue des signes québécoise. Merci. 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 Merci.